Bonjour maman, ça va ? Il fait beau chez moi, le soleil brille. C'est un rituel que Kaisun ne raterait pour rien au monde. Plusieurs fois par semaine, entre deux réunions, il appelle sa mère. Je suis fatigué par mon travail. Et si Mme Sun met un peu de temps à répondre ? Mon bon garçon, je sais que tu travailles dur. C'est parce qu'elle est morte, il y a plus de 5 ans. Partie brutalement, elle laisse derrière elle son fils unique, inconsolable. Au début, je ne pouvais pas croire qu'elle était décédée. Et puis, j'ai senti que j'avais encore beaucoup de choses à lui dire. J'avais encore besoin de lui parler, de partager ma vie avec elle. Pour soulager sa peine, il crée cet avatar, un personnage interactif, fabriqué à partir de photos et vidéos de sa mère. Une renaissance numérique qu'il a transformée en business florissant. Chaque jour, les 500 salariés de son entreprise s'emploient à transposer des âmes dans un monde virtuel. Ils en comptent déjà plusieurs milliers. Et vous allez le voir, ce n'est pas si compliqué. À partir d'une seule photo et en 5 minutes seulement, on a déjà un aperçu de mon avatar. Je m'appelle Marine Zambrano. Je suis journaliste pour TF1. Et dans quelques mois, une fois qu'ils m'auront intégrés dans leur système d'intelligence artificielle, on pourra interagir avec cet avatar. Pour reproduire au mieux l'esprit et la voix du disparu, il faut fournir un maximum de données. Historique de conversation, mail ou note vocale. Voici notre système d'interaction intelligent. Ici, nous pouvons créer une personne virtuelle et une base de données sur elle. Lorsqu'on va poser une question, ça déclenchera un mot-clé et elle pourra répondre comme la personne disparue. Cette pierre philosophale numérique a un prix de 6600 euros à 150 000 euros pour les avatars les plus sophistiqués. L'intelligence artificielle pour défier la mort, une tendance en plein essor en Chine. Discours du défunt lors de son propre enterrement. Plongée virtuelle dans son univers comme dans un jeu. Et même... Interaction avec son hologramme, ici lors des obsèques de ce célèbre médecin. Comment vont nos patients ? Autant de gadgets proposés par M. Tang qui entend révolutionner le secteur du funéraire. Bienvenue dans le cimetière intelligent. Ici, des hommages en 3D, des écrans en dernière génération et cette clé électronique remise à la famille. Comme un sésame vers l'au-delà. Lorsque l'on insère la clé, on entre dans un espace numérique dédié aux morts, comprenant des photos, des messages, des histoires. Avec la possibilité de faire des offrandes virtuelles. Regardez, je peux lui envoyer de l'encens. Il apparaît ici. Le numérique, c'est l'avenir dans tous les secteurs. Nous devions nous y mettre pour rester compétitifs. Aujourd'hui, plus de 30% de nos clients souhaitent des obsèques digitalisés. Comme ces clientes qui anticipent leur funérail. La numérisation est l'une des raisons pour lesquelles j'aimerais reposer ici. L'idée est innovante, on trouve ça nulle part ailleurs. Dans un pays où les religions sont à peine tolérées par le parti communiste, faire renaître les morts en pixels n'a rien de choquant. Et certains n'hésitent pas à repousser les limites de la morale. Ces jeunes entrepreneurs proposent la solution ultime pour éviter le deuil, dissimuler la mort. Le principe, se faire passer pour le défunt en appel vidéo, à l'aide de la technologie du deepfake. On s'est rendu compte qu'il existait une vraie demande dans ce domaine et un potentiel économique. C'est un service très utile à la société qui peut aider les gens et même sauver des vies. Ils revendiquent déjà 200 clients, comme Ding Ding. Bonjour. Mon oncle est décédé dans un accident. La santé de ma grand-mère n'était pas très bonne et nous n'étions pas à ses côtés. Alors on a préféré lui cacher la nouvelle pour la protéger. Chaque mois, elle planifie un appel avec la société de Zhang Wei. Il ne faut pas que l'appel soit trop long. Il faut qu'ils lui disent qu'il est occupé et qu'il ne peut pas rentrer tout de suite. Devant notre caméra, elle accepte de faire une démonstration. Ici, en visio, le visage de l'oncle disparu. Comment ça va le travail ? Tu rentres quand ? Mais derrière l'écran, c'est en fait cet employé de l'entreprise qui en plus lui ressemble naturellement. Je vois la différence entre les deux. Mais mamie est âgée, elle n'a jamais remarqué. Rassurez-vous, si un jour votre proche découvre la supercherie, le produit est garanti satisfait ou remboursé.